Si vous êtes un excellent candidat pour des crises cardiaques, que cette vidéo n'est pas pour vous parce qu'on va lâcher des bombes dans cette vidéo! Les gens confondent beaucoup trop de choses! Je vais casser sur un tabou une idée reçue sur comment se faire l'argent et je me base bien sûr sur mon expérience pour donner le conseil qui va suivre et rester jusqu'à la fin parce que je pense qu'ici, tout est important dans ce que je vais dire. Stay tuned! Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business Alexi, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset! Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans passionnée par le business et elle se pertinente à la multiplication de l'argent. Suite à une publication que j'ai faite il y a une semaine, à peu près deux semaines où je parlais justement de la différence entre investisseurs et entrepreneurs, on m'a remonté plusieurs questions très intéressantes des gens qui se posaient certaines questions. Et vu que les questions étaient répétitives, je me suis dit, bon, écoutez, on va faire un thème dessus parce qu'apparemment les gens se posent vraiment les très bonnes questions. Dans le ré ou dans le short, justement, je parlais de la différence entre ce qu'un entrepreneur fait et ce qu'un investisseur fait et certaines personnes se demandaient quelle est la manière la plus facile de se faire de l'argent, est-ce que ça travaille l'investissement, est-ce que ça travaille l'entrepreneuriat? Je ne suis pas sûre que vous êtes prêts pour ça. Il faut comprendre qu'en entrepreneuriat, souvent, ce n'est pas get in, get out. En d'autres mots, ce n'est pas du genre, je prends un produit ou j'ai un service, je le vends et je me fais de l'argent and that's it. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui peut faire mal et qui très souvent même faire mal et c'est une raison pour laquelle le taux de succès est en dessous de 5%. Gardez ça en tête. On ne vous dit pas que le taux de succès en entrepreneuriat c'est 50%, 60%. C'est en dessous de 5%. Parce que beaucoup se cassent la gueule, plus de 90% se cassent la gueule. Donc, pour répondre à la question de ceux qui veulent savoir quelle est la meilleure manière de se faire de l'argent dans le business, et c'est une des raisons pour lesquelles le nom de la chaîne c'est « Parlons de business » et pas parlons d'investissement ou d'entrepreneuriat ou de commerce. Si votre objectif est de vous faire de l'argent, parce que ça c'est clair qu'il faut déjà que vous ayez vos objectifs en place, il faudrait plutôt commencer par un de ces deux business. dont je vais parler présentement. Le premier business dont je vais parler, c'est le commerce. Pourquoi le commerce? Parce que ça nous munit et ça nous prépare à un entrepreneuriat. Le commerce, c'est quelque chose de très simple. C'est de dire, voilà un produit dont j'ai remarqué que la demande est élevée, je l'achète à 1$, je le revends à 1,50. J'ai un profit brut de 50 sous. Sur les 50 sous, j'enlève les charges et les dépenses. Et à la fin, par exemple, je reste avec 10 sous. Donc, je me fais un profit en dessous de 8%, ce qui n'est pas mal. OK? Donc, ça c'est de 1. Donc, le commerce, c'est une manière très, très facile de se faire de l'argent. Si vous cherchez l'argent, écoutez-moi bien, et c'est le cas pour la plupart des gens, sur cette chaîne-ci en tout cas. Si vous cherchez l'argent, vous devez commencer par le commerce. Laissez-moi répéter ça. Les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer leur marque et lancer des produits ou des services et tout, l'argent ne va pas tomber rapidement, à moins que vous ayez l'expérience derrière. Si vous avez l'expérience derrière, les personnes expérimentées, elles, c'est une exception. Ceux qui n'ont pas l'expérience, je préconise vivement de commencer par le commerce, les gars. Un autre aspect du commerce que beaucoup de gens négligeent, c'est que ça nous prépare à demain. Le commerce peut nous apprendre des affaires comme la logistique, très important, le nombre d'unités qu'on commande, le nombre qui s'écoule, la quantité à commander dans le futur, la quantité à avoir en réserve, analyse des données super importantes d'entrepreneuriat et où beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils négligent les données. Mais en plus, côté mindset, la persévérance et l'endurance super important, crazy, crazy important, et bien sûr, le marketing frontal que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, tout ça sont les avantages du commerce qu'il ne faut pas négliger. Mais ça va au-delà de l'argent, les gars. Et les gars, on vous parle ici d'aptitudes qui vont propulser vos business demain. Je ne veux pas de chat à l'attente pour donner des conseils aux gens, s'il vous plaît. On vous dit, regardez ceux qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. C'est très, cette phrase-là est tellement importante. Ne regardez pas juste les gens qui sont en business. Être en business, ça ne veut rien dire. 95% échouent. Regardez ceux qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. C'est très important. Surtout que de nos jours, là, maintenant, c'est tout le monde qui se lève et crée une chaîne business. Oh my God. Je n'ai pas envie de tirer sur ceux qui le font. Mais s'il vous plaît, j'aimerais voir plus de chaînes de commerce. De commerce. Please. Donc, le commerce, c'est une option. La deuxième option également, c'est l'investissement. Mais sachez que si vous devenez investisseur, ça prend souvent du temps. L'investisseur doit attendre... Bon, moi, je prends mon exemple. Il ne faut pas parler pour tous les investisseurs. Mais je dirais qu'on attend en moyenne deux ans pour un retour sur investissement. Donc, si, par exemple, on prend l'argent et on le met dans une plateforme. Par exemple, j'ai parlé ici, Prosper. Une plateforme de prêt où c'est moi, la prêteuse. Donc, je prends mon argent et je prête aux gens qui en ont besoin. à un taux de 20%. Je peux choisir de prêter cet argent sur deux ans, sur trois ans ou sur cinq ans. Maintenant, si je choisis l'option de deux ans, ça veut dire en d'autres termes que mon argent que j'ai prêté, je n'ai pas accès à cet argent. Je n'ai pas accès à la totalité de cet argent. Je pense à la totalité de cet argent pendant deux ans. Parce que souvent, les gens se mettent à repayer et parfois, on a des petites... un peu de petites choses qui tombent. Investissement, c'est intéressant si vous voulez faire de l'argent, mais pas immédiatement. Et le risque est moindre. Ça, c'est un gros avantage de l'investissement par rapport au commerce et par rapport à l'entrepreneuriat. Dès trois, vous prenez le commerce, investissement, entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est le plus risqué. Le taux d'échec est tellement élevé que ça fait peur. Investissement, ça va dépendre de dans quoi vous voulez investir. Il y a des secteurs qui sont très stables. Il y a des secteurs qui ne mentent jamais. Je peux vous citer trois secteurs ici. Je peux vous parler de l'immobilier. Je peux vous parler des métaux précieux comme l'or. Je peux vous parler de l'art. Donc, ça, par exemple, c'est parmi les domaines dans lesquels vous pouvez investir avec une certaine tranquillité d'esprit. On a ces trois-là. Je peux également vous parler des sites de prêts. J'ai déjà parlé de la faire actuellement ici, actuellement deux fois ici. Maintenant, ne venez pas me dire, pardon, moi, je suis en France. Est-ce qu'il y a des sites de prêts pour... Vous avez Google, les gars. Oui. Vous voulez l'argent, vous ne savez plus utiliser Google. Quand vous donnez l'information, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous prenez l'information, essayez d'adapter l'information à votre réalité. Stéphanie n'a pas des sites de prêts. Elle est une New-Yorkaise qui investit plus dans les trucs de New-York. OK. Si c'est à New-York, peut-être, ça peut être dans ma ville à Paris. Donc, je prends mon cellulaire et je texte. C'est de près en France. Très simple. OK. Des petits trucs comme ça, c'est un peu qui fait une grosse différence entre ceux dont le compte bancaire augmente et ceux qui sont là, ils attendent que Dieu descende du ciel. Ça fait plus de 2 000 ans d'attendre. Ils attendent. 2 000 ans, peut-être. Ils vont continuer à attendre. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc, il faut garder ça en tête pour les investissements. OK. Donc, vous pouvez vous faire de l'argent, mais ça prend du temps. Mais en termes de sécurité, c'est bien plus sûr que l'entrepreneuriat. Donc, du côté de l'investissement, toujours basé sur mon expérience personnelle, ce que je peux voir, c'est que ça peut nous donner une connaissance approfondie de certains produits. Ça peut également donner ce qu'on appelle des connaissances sur le product development. Même ceux qui savent c'est quoi écrivant en bas, je ne sais pas le mot en français, product development, c'est super important. Ça peut nous donner également une idée sur les stratégies. Parce que quand vous investissez, par exemple, dans les entrepreneurs et que vous suivez leurs évolutions, vous échangez avec eux, ça vous donne des idées dans certains domaines de comment ils arrivent à procéder. Surtout ceux qui réussissent. Maintenant, j'ai dit tout ça. Vous avez le choix. OK. Soit mettre ce que j'ai dit de côté, vous lancez un entrepreneuriat et fait partie du 95% qui se casse la gueule. Vous allez tomber, vous allez vous relever. Vous allez tomber, vous allez vous relever. Ça vous prend 5 à 10 ans en moyenne? Il faut avoir du succès. Malgré même certains qui vont penser à se former. C'est vrai que la formation est importante, mais très important, je dis souvent d'entrepreneurs, il faut faire attention. Parce que les formations entrepreneuriales sont vagues. Si c'est une formation ciblée, du genre formation Amazon, c'est ciblé, il n'y a pas de problème. Du genre formation dans l'immobilier, ciblé, il n'y a pas de problème. Mais parler de formation entrepreneuriale, c'est très... Il faut faire attention, les gars. On ne fait pas business à New York comme on fait business juste ici aux Etats-Unis. Tu ne fais pas business à New York comme tu fais business en Floride. Combien de fois tu dois sortir de l'environnement américain et aller en Afrique? Tu ne fais pas business au Tamouroude comme tu fais business au Sénégal, comme tu fais business en Côte d'Ivoire, comme tu fais business au Bénin, comme tu fais business au Kenya, en Tarzanie, en Afrique du Sud, au Mozambique, en Angola, que sais-je. Dépendamment encore des milieux dans lesquels tu es et des réalités socio-économiques et politiques de l'endroit et culturel de l'endroit en question. Il faut faire attention. Donc, vous pouvez faire ça. Vous lancez un entrepreneuriat et négligez tout ce que je viens de dire. Vous cassez la gueule 5 à 10 ans. On apprend, si vous êtes assez persévérant. Et réussir dans 10 ans ou être assez smart et se dire bon, je n'ai rien à peine. Je commence une petite activité commerciale et puis, de là, j'apprends de ces activités-là et demain, quand je lance mon entreprise, je me rapproche vraiment du 5% qui réussit en business. Voilà, les gars, je sais que cette vidéo est d'utilité publique. Donc, partagez-la et n'encouragez pas à tout prix tout le monde à se lancer un entrepreneuriat. Je sais que je dis ce que je ne devrais pas dire mais ce que je dis, c'est basé sur mes années d'expérience, les gars. Et moi, si un truc qui me fait le plus mal, c'est de voir des gens prendre leur argent se lancer dans certains business ou dans certaines entreprises et puis, ils se cassent la gueule, ils se demandent si ça n'a pas marché. Posons-nous les bonnes questions, ok? On se voit à la prochaine vidéo comme d'habitude. Peace out!